La canne de 1972, vous y étiez notamment buté à deux reprises lors de la finale de 1972. 46 ans après, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui doit changer par rapport à cette jeunesse congolaise et par rapport à cette jeunesse africaine ? Vous savez, déjà quand vous prenez la canne de 1972, ça fait 46 ans, ce qui signifie que beaucoup de choses ont changé et beaucoup de choses vont changer, doivent changer. Alors, il ne faut jamais faire la comparaison du temps. En notre temps, c'était notre temps, maintenant c'est le temps des jeunes. Et nous qui avons été avant, il faudrait qu'on fasse de telle sorte que tout ce qui était mauvais puisse être redressé pendant que les jeunes y sont. Qu'est-ce qui était mauvais avant et qu'est-ce qui doit être redressé ? Vous savez, qu'est-ce qui était mauvais, je dois déjà vous dire que les stades étaient mauvais. On n'avait pas le gazon, le bon gazon, on n'avait pas les synthétiques, on n'avait même peut-être pas la lumière. Et puis, on n'avait pas aussi la télévision. Tenez-vous bien, on a les supporters, les gars écoutaient les matchs à partir de la radio. Or, maintenant, on a la télé, on a tout ce qu'il faut, on a les stades synthétiques. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé et aussi la façon de gérer les équipes ont changé. Il faut se dire qu'en Afrique, on va déjà vers le professionnalisme. C'est bien possible. Le Congo joue en amical contre le Bénin. Que pensez-vous de ces Béninois que vous ne connaissez peut-être pas et des jeunes Congolais ? Déjà, c'est un match de la jeunesse. C'est un peu mon dada. Il faudrait bien penser que les jeunes doivent avancer. Ça ne m'a pas même pas... Je n'ai même pas hésité d'un seul pouce. Lorsque mon frère président de la Fédération Béninoise en Jorin, avec qui nous avons fait la route du Ghana au Bénin, parce que je voulais prendre un petit repos au Bénin, et lorsqu'il m'a dit qu'il cherchait un match, nous étions le 26 avril, et qu'il cherchait un match pour les jeunes, parce qu'ils devaient aller à Praguan-Bandjou, les U20, je n'ai même pas hésité. Je lui ai dit, je prenais mon avion le 27, et le 28 tuera la réponse pour dire que toutes les conditions sont remplies pour que vous venez. Bon, pour nous, vous savez, entre le Bénin et le Congo, c'est un mariage de frères et sœurs, si c'est un mariage, un mariage de frères et sœurs. Nous venons au Bénin sans visant. Le Bénin vient ici sans visant. Les stades sont là. Et la fois dernière, nous, pour aller faire le bon résultat que nous avons fait au Maroc, on a eu comme point de régler nos difficultés dans le système. C'était au Bénin. C'était tout à fait normal que cette fois-ci, surtout que les deux équipes, les deux U20 du Congo et du Bénin, sont dans la compétition, mais il fallait bien qu'on s'accorde pour faire les matchs. Ils nous viendront même prochainement au Bénin. Ce qui signifie que le Bénin soit à Brazzaville, pas pour machin, mais il ne s'agit pas d'un match de coupe. Il s'agit d'un match pour pouvoir régler les petites choses qui ne cadrent pas pour aller rencontrer en banjoum les autres. C'est comme nous aussi. Il ne nous faut seulement pas gagner, mais il ne faut pas gagner, il faut voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que nous devons aller faire en Côte d'Ivoire. Voilà à peu près pourquoi nous sommes là. C'est tout simplement l'entente de deux frères, deux pays frères, qui se sont dit, nous partons à gauche, vous partez à droite, il faut qu'on se retrouve au centre pour essayer de mettre de l'ordre dans notre maison. Quel est le mot de la fin du vieux jeune, puisque vous êtes très factuel ? Non, le mot de la fin, c'est qu'on demande à la jeunesse de nous faire plaisir. Nous, on voudrait maintenant tenir le cap de la jeunesse, et la jeunesse de nous faire plaisir que demain, je serai au stade à côté de mon frère Angérin, on va se marrer un peu pour voir si tel jeunesse peut être l'avenir de demain. C'est leur moment, c'est à eux de faire de telle sorte que demain, ce sera notre tour. Merci. Merci.